Il y a enfin une entente de principe dans le secteur de l'éducation. Et Andy, c'est une entente entre les enseignants de la FSE qui font partie du Front commun et le gouvernement. Pierre-Olivier, c'est un développement majeur et c'est tout un signal qui est envoyé ce soir. Pour reprendre en fait les mots de la présidente de la FSE-CSQ, qui est soi-dit en passant le plus important syndicat de profs au Québec qui représente à peu près 60 % des enseignants-enseignantes, c'est tout un pas qui a été franchi et ça concerne donc le sectoriel. C'est cette proposition de règlement qui a été enterrinée, Pierre-Olivier. Donc le Conseil fédéral aujourd'hui, donc les délégués, ont examiné, analysé cette proposition de règlement et on en est venu à ce résultat positif. Le sectoriel, ça veut dire quoi, M. et Mme Tout-le-Monde? Ça veut dire en gros les conditions de travail. Cependant, l'intersectoriel, le gros des salaires, ça, ce n'est pas réglé. Ça fait toujours l'objet de discussions, de négociations. À la table centrale au Front commun, tout de suite, Josée Scalabrine. L'instance aujourd'hui, elle, est venue dire, quand on regarde nos trois grandes priorités, la composition de la classe, l'allègement de la tâche, la rémunération, les pas qu'on a fait nous permettent de penser qu'on a atteint nos objectifs, même si on ne pourra pas régler tous les problèmes du système d'éducation que par la négociation, parce que c'est plus vaste que ça, les problèmes qu'on a en éducation. Donc, on laissera, après les fêtes, vos syndicats, allez vous expliquer tout ce qu'il y a dans cette proposition de règlement-là. Bon, il va y avoir un vote après les fêtes. On a réglé les conditions de travail. Il reste la question des salaires. Le gouvernement a réagi, Andy. Bien, en fait, on réagit un peu plus tôt aujourd'hui, Pierre-Olivier, parce qu'on a demandé une réaction, une autre réaction, mais on n'a pas réagi ce soir, là, à chaud sur cette proposition de règlement entériné. Par contre, on va regarder ensemble parce que, oui, effectivement, il y aurait eu réaction, mais un peu plus tôt aujourd'hui, avant qu'on en vienne, donc, à ce projet de règlement entériné. Vous voyez, les diverses mesures dans la proposition permettront d'offrir de meilleurs services aux élèves et de favoriser leur réussite scolaire, notamment avec des améliorations à l'organisation du travail, la charge du travail, la composition de la classe, l'autonomie professionnelle et l'échelle salariale. Cela dit, Pierre-Olivier, on va parler de la Fédération autonome de l'enseignement. Vous savez, la FAE qui est sous pression au moment où on se parle. Il y a eu des développements concernant la FAE aujourd'hui. Je résume en quelques phrases. La FAE a demandé un blitz. Le gouvernement a accepté, a rendu ses équipes disponibles, alors qu'il y a eu des rassemblements importants, notamment devant les bureaux du premier ministre François Legault. Des membres sont déplacés là à Montréal aujourd'hui. À Québec, ça a été le cas. Alors, la FAE qui est sous pression et qui doit certainement surveiller ce qui s'est passé ce soir. Oui, merci Andy. Sous-titrage Société Radio-Canada